Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce 39e épisode de Ces Garçons-là. Alors cette semaine, c'est une rencontre avec Floris que je vous propose, mais c'est peut-être plutôt sous le pseudonyme de Flowfly que vous le connaissez sur les réseaux. En effet, il entraîne autour de lui une jolie communauté de lecteurs et de lectrices, puisque oui, Floris est un booktuber. Je vous mettrai d'ailleurs les liens de son compte Instagram et de sa chaîne YouTube en description de l'épisode. Avec lui, nous évoquerons son enfance dans un milieu militaire, l'importance des livres et de ses lectures dans la personne qu'il est devenu, mais aussi son coming out, la place et l'influence de la religion dans sa vie, la manif pour tous, le sens qu'il a réussi à donner très récemment à sa vie grâce à un nouveau travail, plus social, plus humain. Bref, je vous souhaite une très belle rencontre cette semaine avec Floris. Bonjour Floris. Bonjour. On va remonter le fil du temps ensemble. Et la première question, tu la connais à Les Rituels. Quel est le plus ancien souvenir dont tu te rappelles de toi, enfant ? Alors, ce n'est pas vraiment un souvenir fixe car je n'arrive pas à en avoir un, mais c'est plutôt une ambiance à la maison avec mes frères et soeurs, ma mère et mon père. On habitait en gendarmerie car mon père est gendarme et on était tous ensemble autour de la table de la cuisine, probablement en train de manger un McDo le samedi midi. Elle est comment cette ambiance alors autour du repas McDo familial ? Elle est plutôt bonne. Chacun a son hamburger. On est content, on rigole. C'est le week-end et c'est vraiment une bonne ambiance familiale. Tu avais quel âge à ce moment-là à peu près ? Je pense 4-5 ans, 6 ans. Comme je dis, ce n'est pas quelque chose de fixe et puis c'est un rituel qu'on avait tous les samedis à la maison. Qu'est-ce que ça fait de grandir dans une gendarmerie ? J'en ai un plutôt très bon souvenir parce que c'était une assez grosse gendarmerie, on était une centaine de familles. Et donc c'était un peu comme un havre de paix où on était tous ensemble. Tous les enfants de gendarmes, on grandissait ensemble, on pouvait sortir à notre guise, rigoler, partager. C'était comme une énorme famille où on était tous ensemble. Tu as gardé des contacts avec ces gens avec qui tu as grandi ? Oui, c'est vraiment un réseau qui se crée de gendarmes, d'anciens gendarmes et de fils et filles de gendarmes. Et j'ai beaucoup de contacts encore avec certains de la gendarmerie. Alors, des frères, des sœurs ? Oui, j'ai un grand frère et une grande sœur, donc je suis le petit dernier. Et tout ça, comment grandissent toute cette petite famille ? Dans quel type d'éducation d'ailleurs ? Parce que j'imagine qu'avoir un père gendarme peut être un peu différent. Finalement, pas tant que ça, parce que mon père n'a jamais été quelqu'un de très strict ou méchant avec nous. Donc, c'était vraiment une éducation assez classique, j'ai envie de dire. Alors, papa partait beaucoup en déplacement du fait qu'il était gendarme. Donc, on est resté tout seul avec mes frères et sœurs et ma mère pendant plusieurs mois. Mais chacun trouvait sa place. On aidait maman aux tâches ménagères. Et après, moi, j'ai quand même pas mal de différences avec mes frères et sœurs qui sont beaucoup plus rapprochés. Donc, ils jouaient plus souvent entre eux et moi, peut-être un peu plus tout seul. Mais comme je disais, vu qu'on était dans la gendarmerie, il y avait toujours quelqu'un de mon âge pour jouer avec moi ou pour faire des bêtises. Beaucoup de bêtises alors ? Non, pas trop. Je pense que maman dirait que j'étais le plus sage des trois quand j'étais enfant. Une enfance, évidemment, en gendarmerie. Pas trop stricte, tu l'as dit. T'as des rêves à l'époque ? Non, je pense pas. Et je suis pas vraiment sûr d'en avoir maintenant non plus. J'ai pas de rêve particulier de célébrité ou de rencontrer l'amour ou de construire une famille. Je vis ma vie comme elle vient. J'ai déjà eu pas mal de surprises là en grandissant alors que j'ai que 27 ans. Et donc, je me dis que ça sert à rien peut-être de s'imaginer quelque chose qu'on n'aura pas. Il y a tellement de surprises au quotidien que je préfère ne m'attendre à rien et prendre comme ça vient. Pas de rêve, mais peut-être des envies alors ? Alors oui, quand j'étais petit, j'avais envie peut-être d'être cuisinier. Cuisinier, pardon. Donc, un rêve de métier quand même. Mais qui s'est vite... Enfin voilà. En fait, je voulais être cuisinier parce que j'aimais bien manger, je pense, tout simplement. Et j'étais le plus gras de mes frères et sœurs, d'ailleurs. Et puis voilà. Puis après, en fait, à l'école, j'avais des plutôt bons résultats. Donc, mes professeurs m'ont dit, mais non, mais cuisinier, c'est dommage. T'es trop intelligent, entre guillemets, bien évidemment, pour faire ça. Et donc, du coup, on m'a envoyé en lycée général et j'ai fait d'autres choses après qui m'ont tout autant plu. Et puis peut-être que je n'avais pas vraiment envie d'être cuisinier, mais c'était un rêve de gosse. Surtout pour bien manger. Voilà. Et il était comment, le jeune Floris, alors, à l'école ? Alors, à l'école, je pense que j'étais assez sage. Je ne faisais pas de bêtises. J'étais assez curieux, déjà très jeune, parce que la lecture m'a pris en primaire. Vraiment, j'ai des souvenirs de la bibliothèque de l'école primaire, peut-être pas trop de la maternelle, mais où j'aimais vraiment farfouiller, chercher des livres avec un peu plus de textes que ce qu'il y avait pour ceux de mon âge, etc. Donc, voilà, assez curieux et en même temps, très cool. Je n'ai jamais aimé le sport, donc maman m'appelait mon petit gros parce que, voilà, j'étais le petit qui ne bougeait pas vraiment, qui était assis sagement sur sa chaise. C'est dur, ça ! Oui, mais je n'ai jamais mal pris. En fait, elle le faisait de façon infectueuse et elle le fait toujours de façon infectueuse, d'ailleurs. Ce n'était pas vraiment une question de poids, mais c'était plutôt la bonhomie que j'avais, je pense, qui fait qu'elle m'appelait comme ça. Et ça a pu t'être reproché, moqué par d'autres élèves, ça ? Non, 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 pas du tout. Non, mais après, ça restait dans le cadre familial, quoi. Je ne le faisais pas forcément, je pense, en public. Ça m'écartait peut-être un peu des garçons, fatalement, parce que, voilà, les garçons jouaient plus à courir, à tout ça. Et donc, je me suis... Oui, dès la primaire, j'étais beaucoup plus proche des filles, et c'est toujours le cas, d'ailleurs, maintenant. Mais ça ne m'éloignait pas forcément. Après, vu que, comme je le disais encore une fois, dans la gendarmerie, il y avait presque le cadre familial de tous les enfants. Donc, garçons ou filles, on jouait tous ensemble, quoi. Et tu as parlé de la lecture, tu te souviens du premier contact avec la lecture, de la première chose, du premier livre qu'on t'a peut-être donné, ou première revue, à laquelle on t'a abonné, tu as des souvenirs de ça ? Alors, le premier livre, je pense, c'est un livre qui s'appelle « Elle, mère, l'éléphant ». C'est un éléphant multicolore, mais vraiment aux couleurs du drapeau gay, donc comme si c'était un signe, parce que l'éléphant est vraiment aux couleurs du drapeau. Et alors, c'était la sœur de ma grand-mère, donc ma grande-tante, qui avait rencontré, je crois, l'auteur en salon ou quelque chose comme ça. C'était un livre pour enfants, et elle me l'a acheté. Et je pense que c'est le premier livre dont j'ai un souvenir. Après, des revues, oui, maman, vu qu'elle voyait que je lisais, elle m'avait... Alors, je ne sais plus, c'était peut-être le petit quotidien, je crois que c'était un quotidien à destination du jeune public. Elle m'y avait abonné, et puis voilà. Ensuite, après, très rapidement, tu diriges vers des livres un petit peu plus compliqués. Tu l'as dit que les autres. Ils lit quoi à cette époque-là, le petit Floris ? Comme je pense la grande majorité des enfants de mon âge et de cette époque, Harry Potter, ça nous tombe entre les mains. Moi, c'était les films en premier, et les films ne sortant pas assez vite au cinéma. Il fallait que je lise, il fallait que je sache. Donc, c'est vraiment Harry Potter, et ça, je le répèterai toujours. Et c'est pourtant des livres assez épais, Harry Potter. Donc là, tu es assez jeune quand même. Donc, tu te plonges quand même dedans, malgré l'épaisseur, la densité du livre, et qui n'est pas forcément toujours très facile à comprendre. Oui, et je pense que c'est... Alors, c'est la force de J.K. Rowling, c'est d'avoir réussi à faire lire des « gros livres » à des jeunes enfants. C'est parce qu'on s'identifie, Harry Potter, il a 11 ans quand le livre commence. Donc voilà, à 11 ans, on te dit, tu vas avoir des pouvoirs magiques, tu vas découvrir un monde où il y a des chevaux qui volent, des balais volants, une baguette magique. Ça fait rêver tout le monde, et on a envie d'être lui. Donc, on a envie de savoir comment il grandit, lui aussi. Et on grandit en même temps que lui, parce que J.K. Rowling, pareil, comme le cinéma, il n'a pas eu le temps d'écrire tous les livres. Donc, tous les ans, on attend le nouveau pour savoir ce que Harry Potter va devenir. Et toi, justement, si tu avais pu choisir un personnage d'Harry Potter, tu aurais été qui ? Alors, moi, c'est Luna Lovegood, c'est la blonde dans Harry Potter qui est... Pourquoi ? Parce qu'elle est dans la lune, elle s'en fiche du candidat-on, elle s'habille comme elle veut. Un moment, on lui vole ses chaussures, et bien, elle dit, tant pis, je marcherai pieds nus, c'est pas grave. Et c'est ça, voilà. En même temps, elle est assez transparente, on ne la voit pas beaucoup. Donc, elle arrive à prendre sa place sans l'imposer, à être là, à faire partie du paysage et à faire sa vie comme elle l'entend. Donc, on retiendra que tu aimes bien marcher pieds nus, alors ? J'adore marcher pieds nus. Tu ne bouges pas ? Ton papa n'est pas muté partout en France ? Non, papa n'est pas muté, on reste toujours dans un... En fait, c'est un quartier en banlieue de Reims, donc c'est un quartier assez pauvre. Et nous, la gendarmerie, donc on fait partie des gens qui ont des revenus plus élevés, plus aisés dans le quartier. Mais on est toujours au cœur du quartier, on va dans l'école publique, donc que ce soit la maternelle, la primaire, puis après le collège. Et on y va tous ensemble. Donc, le matin, on part tous ensemble à 8 heures, on est une dizaine de collégiens, on va au collège et on évolue toujours dans le même cadre. Ça a pu être préjudiciable. On sait que les enfants sont parfois un peu cruels, au collège, même au lycée aussi. D'être fils de gendarme, est-ce que ça t'a été reproché, moqué ? Moqué, non. Alors oui, on était catégorisé, effectivement, fils de gendarme, tout le monde le savait. Et pourtant, ça s'est toujours très, très bien passé. Après, je pense qu'on était aussi des gentils enfants. Enfin voilà, on n'a jamais cherché de problème aux gens avec qui on était. Tant dans la gendarmerie que dans le quartier, c'était une plutôt bonne enfance dans le début des années 2000. Tu faisais plutôt partie des enfants qui fuyaient la bagarre plutôt que ceux qui la provoquaient, j'imagine. Oui, aussi. Donc c'est vrai que je n'étais pas dans les conflits. Et voilà, j'allais à l'école, je rentrais chez moi, mais sans pour autant courir jusqu'à la maison. Toujours très entouré ou un petit peu déjà dans ses livres ? Et comment florisse à cette époque-là, dans le début des années 2000 ? Plutôt entouré. Je n'ai jamais été vraiment le cliché du lecteur qui s'enferme avec son plaid dans sa chambre. C'est vrai que... C'est quoi ce cliché, là ? Non, mais c'est vrai que ça peut être l'image qu'on peut avoir. Mais non, au collège, c'est peut-être même une période où j'ai un peu moins lu. Le lycée, collège, lycée, je lisais toujours sûrement plus que la moyenne des gens de mon âge. Mais peut-être un peu moins parce que je me suis fait mes amis que j'ai gardés et avec qui je prenais plaisir à jouer dehors ou à traîner un peu, aller faire les magasins en ville, les premières sorties en bus au centre-ville. Donc, assez entouré. Indépendant aussi, tu parles de sorties en bus. Les parents sont plutôt permissifs à l'époque, malgré le fait que tu sois encore une fois... Tes parents sont plutôt confrontés, en réalité, qui peut être un peu plus difficile aussi, malheureusement. Ils sont plutôt comment ? Permissifs ou très protecteurs ? Alors, un peu des deux. J'ai eu la chance, en fait, d'être le troisième. Donc, du coup, il n'y a pas eu de souci avec mes frères et sœurs. Donc, ils se disent, bon, on peut le laisser faire. Et en même temps, je suis le petit dernier. Donc, il y a le petit côté protection, tout ça. Mais plutôt permissif. J'ai eu un téléphone portable très tôt. J'ai eu... Par sécurité. Oui, aussi parce que maman, il fallait que je lui dise, je suis bien arrivé, je suis bien reparti. C'est pour garder le contact. Mais pareil, mes parents, enfin surtout, mon père est très technologique, etc. Donc, on a eu un ordinateur très, très tôt à la maison avec Internet. Et ils ne regardaient pas vraiment ce qu'on faisait sur Internet. Ils nous laissaient assez libres là-dessus. Donc, au début, c'était le gros ordinateur fixe au milieu du salon où on devait céder la place, pas en même temps que le téléphone, etc. Puis, je crois que c'est au collège, en cinquième, on m'a acheté mon ordinateur portable que j'avais dans ma chambre. Je pouvais faire ce que je voulais avec. Donc, pas mal discuté avec mes amis en rentrant du collège et tout. Tu les remercies maintenant, avec un petit peu de recul, d'avoir eu cette éducation-là, ces permissions-là, d'avoir eu accès à tout ça ? Parce que j'imagine que ça a aussi un peu fait qui tu es maintenant. Oui, totalement. Parce qu'on a eu de la chance, il ne nous est jamais rien arrivé. En même temps, ils étaient quand même toujours là pour nous à veiller un minimum. Et puis, ça permet de grandir. Le fait de pouvoir grandir par soi-même, pas en dehors du cadre, mais un peu en autonomie, se faire ses propres, les premiers échecs, les premières rencontres et tout ça. Tiens, tu viens de parler des premières rencontres. À quel âge ? Alors, le premier garçon, je pense que c'était en quatrième ou en troisième. Oui, ça devait être ça, quatrième, troisième. Tu as conscience de ne pas être tout à fait comme tout le monde ? Ou tu te dis, mais non, c'est normal et ça passe comme ça ? Si, dès la quatrième, je pense que je sais que je suis homosexuel et que j'aime les garçons. Et aussi du fait que j'ai mon ordinateur portable avec Internet dans ma chambre et que je peux regarder un peu ce que je veux. Donc, je connais mon corps, je sais ce qui m'éveille, etc. Donc, dès la quatrième, j'ai conscience que je suis homosexuel. Tu fais ton coming in, c'est-à-dire que tu te l'avoues à cette époque-là ? Oui, oui, oui. Dès ce moment-là, je sais et je ne sais pas que je n'avais plus d'espoir de changer. C'est mal à le droit de dire comme ça, mais je savais que c'était qui j'étais et que je ne changerais pas plus tard et que j'aimais vraiment les garçons. Tu t'en rends compte, évidemment, grâce notamment à Internet. Tu le verbalises très tôt, mais est-ce qu'il y a dans ta vie des rôles modèles, ce qu'on appelle les rôles modèles, c'est-à-dire des acteurs, des personnalités dans le sport, dans la télévision ou autre, dans la chanson, dans la musique, dans la littérature peut-être, qui vont t'éveiller à ça et qui vont t'en faire prendre conscience, qui vont te faire dire, oui, moi aussi, je suis comme eux et c'est normal. Oui, alors moi, très jeune, enfin très jeune, en quatrième, c'est Mika, le chanteur Mika, qui à l'époque chante Love Today, Lollipop, etc. et qui a des pantalons serrés parce que je pense que c'est le premier homme que je vois avec des slims à la télé quand je regardais les clips. J'aimais beaucoup la musique, donc je regardais les chaînes où les clips sont diffusés et je vois Mika avec un jean super serré, rouge, et je dis à maman, il faut que tu m'en trouves un. Sauf qu'à l'époque, ça devait être 2006-2007, un pantalon, un slim pour un garçon, rouge, on n'en trouve pas, donc maman m'emmène chez H&M, chez les filles, et on en trouve un et elle me l'achète. Et tu te dis que c'est tout à fait normal ? Oui, alors je ne sais pas si je me dis que c'est normal parce qu'après, quand tu vas au collège, je le mettais au collège, j'assumais la façon de m'habiller comme je voulais, les gens disaient, moi je le disais, j'ai acheté chez les filles, donc il y a quelques remarques, quelques moqueries parfois, mais je m'en fiche. Et puis je me dis, si ma mère me l'a acheté, c'est que ça ne pose pas de problème que je le mette. Ces moqueries-là, jamais elles ne déclenchent chez toi quoi que ce soit, tu restes plus fort que tout. Oui, je ne l'explique toujours pas, c'est vrai que ça ne m'a jamais vraiment atteint. Il y en a eu, et vu qu'elles ne m'ont jamais touché, j'ai peut-être tendance à les minimiser d'ailleurs, à me dire qu'elles n'ont pas forcément existé, ou qu'il y en avait peut-être plus, mais je n'ai jamais eu l'impression de ne pas être normal ou de ne pas être comme tout le monde, juste à cause de mon homosexualité. Donc j'ai une carapace qui est peut-être énorme, mais ça ne m'atteint pas. Est-ce qu'on précise que tu es encore habillé en slim aujourd'hui ? Oui, ça ne m'a pas quitté. En fait, je n'arrive pas à me voir avec autre chose qu'un slim. Puis j'aime bien mes jambes, donc du coup, je vais les montrer. Donc tu arrives très clairement, rapidement à te le dire. Tu en parles autour de toi ou pas du tout à cette époque-là ? Tu as quel âge d'ailleurs à cette époque-là ? Alors, je ne sais pas, c'était en quatrième, troisième, je ne sais pas, 13-14 ans je pense. Et j'en parle à mes amis, surtout au collège, au lycée, plus tard au lycée, je le dis ouvertement. Comment c'est pris autour de toi justement par tes amis à cette époque-là ? En fait, je n'ai aucun souvenir de remarque, que ce soit positive ou négative. En fait, c'est, ben voilà, tu es homosexuel. À aucun moment tu dis, je suis les deux pour que ça faire passer un peu la pilule et tout, non ? Non, ça, j'ai toujours dit que j'étais homo et je n'ai jamais eu besoin d'essayer de dévier ou de trouver des parades. C'était clair. En fait, voilà, c'était juste accepté de façon normale autour de moi, dans mon cercle d'amis en tout cas. Tu continues toujours à cette époque-là à lire beaucoup, alors c'est quoi ? Harry Potter, non ? Tu as élargi un peu la lecture déjà ? Alors, je vais peut-être un peu plus vite que ça, mais arrivé au lycée, en gros, j'ai commencé les classiques. J'ai un prof de français en seconde qui est génial, très vieille école, très vieille France. Je crois que c'était sa dernière année avant la retraite, quoi. C'est important, ça, la qualité et le feeling avec un enseignant, ça, 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 ça change beaucoup, ça ? Ouais, ouais, parce que, ben voilà, j'étais encore au collège, je pense, j'étais toujours dans le fantastique, les histoires un peu imaginaires, de magie, tout ça. Et arrivé au lycée, j'ai ce prof qui est un peu, un peu vieux, comme je dis, et qui nous dit, ben non, il faut lire Zola, il faut lire, il nous a fait lire quoi, Germinal, il nous a fait lire Cyrano de Bergerac, il nous a fait lire du théâtre classique. Et du coup, je me dis, bon, il a peut-être raison, il faut que je grandisse et que j'arrête l'imaginaire. Et donc, du coup, je me suis plongé dans les classiques et c'est au lycée que j'ai lu toutes ces œuvres françaises connues, reconnues, parfois un peu chiantes. Mais j'y prenais goût quand même. Et du coup, j'ai fait un basculement total dans l'âge de mes lectures et de ce que je lisais, mais avec plaisir toujours, parce que j'ai découvert autre chose, une autre façon de raconter en fonction de l'époque, voilà, Zola ou Hugo. Et lesquels te marquent particulièrement à l'époque ? Tu dis certains sont un peu plus rébarbatifs que d'autres, certains sont vraiment sympas. Lesquels te marquent et vont te forger aussi ? Parce qu'une lecture, c'est ça, c'est aussi une empreinte que ça laisse sur soi. Lesquels vont laisser durablement quelque chose en toi ? Alors, c'est sûr, même, c'est Cyrano de Bergerac et c'est toujours mon livre préféré. Donc, c'est la pièce de théâtre d'Edmond Rostand qui raconte l'histoire de Cyrano de Bergerac, qui est un homme avec un gros nez, un appendice, voilà. Et qui, oui, un roc, un cap, une péninsule, tout ce qu'il dit, un perchoir à pattes pour les oiseaux. Mais qui, lui aussi, comme Luna Lovegood, un peu s'en fiche de ce qu'on pense de lui et qui, lui, par contre, le fait avec beaucoup plus de bravoure, de panache et qui n'a pas peur d'attaquer les gens, de se confronter à la parole des autres et de s'imposer comme quelqu'un qui a le droit à la parole malgré son gros nez. Floris, il va la chercher où, cette bravoure, ce panache dans la vie de tous les jours ? Je pense que je ne le suis pas tellement, justement, brave. Alors, peut-être maintenant que je fais des vidéos, c'est peut-être ça, ma bravoure. C'est le fait de m'exposer quotidiennement sur Instagram ou hebdomadairement sur YouTube. Mais sinon, je suis plutôt quelqu'un, pas de peureux, mais qui, malgré tout, ne s'aventure pas trop en dehors de mon cadre confortable. Cadre confortable qui se poursuit avec un bac plutôt économique, littéraire, social ? Économique, encore une fois, parce qu'on me dit, si tu fais un bac littéraire, ça va te fermer des portes, tu ne pourras pas faire tout ce que tu veux. Tu aurais aimé faire un bac littéraire ? À l'époque, oui, et avec le recul, je ne pense pas. Parce que c'est vrai que je n'ai pas du tout continué dans le domaine littéraire, même si là, c'est une passion. Et c'est vrai que ça m'aurait, je ne sais pas si ça m'aurait fermé des portes, finalement. Mais mon cursus économique et social m'a beaucoup plu aussi. Donc, au final, en fait, la philo, ça m'ennuie totalement. Et donc, la philo au bac, ça n'aurait pas été possible. D'ailleurs, c'est ma seule note en dessous de la moyenne au bac, quand j'ai passé le bac. Des lectures en terminale qui t'ont marqué aussi au lycée, que tu as préparé pour le bac, par exemple ? Des choses qui t'ont, là aussi, marqué durablement ? Alors, pour le bac, j'avais préparé Cyrano de Bergerac et tout ce qui était les dystopies. Donc, 1984 de George Orwell, La ferme des animaux, Le meilleur des mondes d'Aldou Suxley et Farahnaïd 451, qui sont, pour ces trois auteurs et ces trois bouquins, un peu les piliers de la dystopie et qui nous racontent des mondes où tout va mal, où tout se dérègle petit à petit pour arriver sur des régimes très autoritaires. Dans Farahnaïd 451, on brûle les livres. Dans Le meilleur des mondes, on fabrique les humains en laboratoire. Il n'y a plus aucune relation d'amour ou quoi que ce soit. Et dans 1984, là, on est surveillé constamment. Et ça, c'est trois lectures qui sont quand même très fortes, assez pessimistes, mais qui sont fortes pour moi au lycée. Oui, ce sont des dystopies et qui pourtant s'avèreraient presque assez justes avec le recul maintenant. Est-ce que la littérature peut justement nous alerter et nous forcer à anticiper ou peut-être à prendre des virages différents en nous alertant ? Oui, carrément. Là, c'est tout le génie, d'ailleurs, de ces trois auteurs que je viens de citer. C'est qu'ils ont écrit ces bouquins il y a plus de 60 ans et que petit à petit, tout se vérifie presque. Donc, c'est, je pense, un des rôles de la littérature parce qu'est-ce que la littérature a un rôle à jouer ? Je ne sais pas vraiment. Mais ça fait partie peut-être implicitement du travail d'écrivain, c'est d'alerter et de nous dire, c'est un des scénarios possibles. Et toi, en tant que lecteur, sans forcément nous donner des leçons, des fois, les auteurs nous disent, réfléchis à ça dans ton coin, vois ce que tu en penses. Et comme ça, ça permet aussi à nous de réfléchir et de se forger un esprit critique et une opinion sur des sujets auxquels, dans la vie de tous les jours, des fois, je lis des livres dont j'ai aucun... Enfin, les thèmes ne m'intéressent pas forcément, je n'y ai jamais réfléchi. Mais en lisant le bouquin, je me dis, bon, ben voilà, est-ce que j'aurais fait ça ? Est-ce que j'aurais pensé à ça ? Et ça m'ouvre des perspectives de réflexion par la suite. Et justement, quels sont les derniers livres qui t'ont fait réfléchir et sur quels sujets ? Alors là, actuellement, je suis en train de lire « Les enfants endormis » d'Anthony Passeron, qui est un roman qui vient de sortir pour la rentrée littéraire. Et c'est un roman qui parle du sida, mais dans les années 80, 1982, le tout début du sida, donc les premiers cas de sida en France. Sauf qu'on parle des homosexuels fatalement, mais ça se passe dans l'arrière-pays niçois, donc pas du tout à Paris, pas du tout dans les grandes villes où il y a des grosses communautés homosexuelles. Et on nous parle des premières victimes du sida dues à l'héroïne, parce que c'est une région comme l'héroïne arrivée à Marseille, qui est très touchée, très consommatrice. Et on retrouve ces enfants endormis, ce sont des jeunes qui font tous des overdoses dans la rue et les cas se multiplient. Et je me dis que c'est super intéressant de voir ce que le sida, déjà, n'est pas que homosexuel, mais ça maintenant, ça fait longtemps qu'on le sait, mais qu'il y a toute cette partie d'héroïnomane qui a été très sévèrement touchée. Peut-être, je crois que même dans le roman, ils disent que c'était plus fort dans l'arrière-pays niçois qu'à Paris à cette époque-là, car il n'y avait pas plus d'héroïnomane que d'homosexuel, mais il y avait plus d'héroïne. Et donc la Provence-Alpes-Côte d'Azur était beaucoup plus touchée par le sida que l'île de France. Et finalement, moi, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout conscience et que je n'étais pas au fait de ça. Donc c'est intéressant. C'est un travail sur le souvenir et la mémoire et de ne pas oublier ces personnes-là non plus. Et c'est un travail aussi sur le social. C'est marrant parce que, peu le savent, mais ça fait partie de ta ville sociale. Oui. Dernièrement, j'ai changé d'emploi et je suis devenu directeur adjoint d'un centre social. C'est un vrai choix de vie. C'était quoi l'idée ? Parce que tu étais plutôt dans le domaine de l'entreprise. Se réorienter à 27 ans dans le domaine social, ça dit beaucoup. Ça dit énormément de la personne et de ce choix qui est un choix plutôt du cœur que de l'esprit. C'est ça. Parce qu'après mes études, j'ai fait mon bac des études de langue, de commerce international. Toujours un peu, pas par inadvertance, mais à la fin, quand j'avais mon diplôme, je ne savais pas trop quoi faire. Donc, bon, l'anglais, ça ne me ferme pas trop de peur, je vais faire de l'anglais. Après ma licence d'anglais, qu'est-ce que je fais de cet anglais ? Bon, le commerce, je vais vendre des trucs et puis ça fera l'affaire. Et donc, du coup, pareil, par inadvertance, j'ai travaillé dans l'export et le transport agricole, donc de céréales puis de sucre. Et puis, là, ça faisait cinq ans maintenant que je faisais ça, après mon master et je m'ennuyais. Ça n'a pas fait. Voilà. Enfin, ce n'est pas que je m'ennuyais parce qu'il y avait des jours où j'étais content d'aller travailler, mais il n'y avait aucun sens. Je me disais, voilà, je me lève pour faire gagner de l'argent à une grosse entreprise. Qui va en faire quoi de cet argent ? D'ailleurs, s'agrandir encore plus. Et moi, là-dedans, à quoi je sers à part remplir les poches de l'entreprise ? Et voilà. Je voulais, moi, m'épanouir dans ce que je faisais et je ne le faisais pas. Je voulais trouver du sens à ce que le matin, quand je me lève, jette des gens et pas juste jette des gens à avoir leurs marchandises dans leur magasin. Comment elle est prise autour de toi ? Comment elle est vécue cette décision ? Qui est la tienne ? Qui est purement la tienne ? Tu es grand, majeur et vacciné. Bon, ce n'est quand même pas non plus quelque chose d'anodin. Comment c'est vécu ça autour de toi ? On te fait la réflexion ? On le prend mal ? Alors, en fait, du côté de ma famille, ça ne passe pas très bien au début, mais je pense que c'est surtout le côté... Ils ont compris. Oui, maintenant, ils ont compris. C'est le côté protecteur des parents parce qu'ils voient que j'avais quand même une plutôt bonne position dans mon ancien poste, une sécurité de l'emploi, je gagnais bien ma vie. Donc, se dire arrêter tout comme ça, presque sur un coup de tête pour aller travailler dans le social. Alors que je n'avais jamais travaillé dans le social et qu'à juste titre, ça se trouve, ça ne m'aurait pas plu ou je n'aurais pas trouvé plus de sens là-dedans. Donc, au début, c'était un peu compliqué. Puis, au final, maintenant, ils comprennent et ils voient bien et ils le sentent que ça va beaucoup mieux, moi, dans ma vie personnelle, grâce à ce changement professionnel. Donc, ils s'en réjouissent. Tu as trouvé quoi, justement, dans ce travail, dans le social ? Tu es venu rechercher, évidemment, du sens. Tu l'as trouvé, cette prise directe avec la réalité ? Tu t'es senti et tu te sens utile maintenant ? Oui. Déjà, je n'ai plus une journée pareille. Avant, je me levais, j'allais au bureau, je faisais mes exports de marchandises et je rentrais me coucher. Là, maintenant, j'arrive à la maison de quartier. Donc, je travaille dans un centre social, une maison de quartier. Je ne sais pas quel public je vais rencontrer. Je ne sais pas quelles sont les personnes qui vont venir. Donc, tous les jours, il y a des nouveaux défis, des nouvelles aides à apporter à des personnes dans le besoin. Et en même temps, je coordonne des projets culturels, des projets sociaux. Donc, j'essaye d'apporter un peu ma patte à ce poste. Là, on a une grosse boîte à livres, donc je m'en occupe tous les jours. Je la range un peu. Je mets les titres que je préfère devant. Ça aurait été étonnant que tu ne mettes pas les mains dans la boîte à livres quand même. Oui. Et puis, du coup, avec ma collègue, on a été voir la médiathèque. On leur a demandé s'ils ne pouvaient pas nous donner quelques livres qu'on a rapportés à la maison de quartier. Comme ça, j'ai fait une petite sélection de livres que les gens pourront comprendre et pourront apprécier et pas uniquement des livres parfois peut-être un peu trop éditistes ou réparbatifs. Bref. Et donc, pour en revenir à la question du sens, et voilà, maintenant, j'ai l'impression d'être utile parce que tous les matins, tous les jours, quand je travaille, je peux aider des gens. Des fois, ce n'est pas grand-chose. C'est une démarche administrative qu'ils n'arrivent pas à faire sur leur ordinateur ou des fois, c'est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus grave. Et même si moi, je n'ai pas la réponse à apporter, je sais vers qui me tourner pour les aider et les orienter. Donc, le fait de pouvoir aider les gens, ça me plaît beaucoup. Parce que tu ne travailles pas seul. Vous êtes une équipe, une équipe d'une dizaine de personnes. C'est ça. Il y a une dizaine de personnes dans mon équipe et en plus, on a tous les partenaires sociaux, que ce soit les assistantes sociales, la CAF, la Ville de Reims, les partenaires institutionnels. Donc, on trouve toujours le moyen d'orienter la personne vers le bon service pour l'aider à vivre dignement. On va revenir sur quelque chose qui occupe aussi une autre bonne partie de ta vie. C'est la littérature. C'est les réseaux sociaux. C'est les vidéos. C'est Flo Fly, en fait, ce personnage que tu t'es un peu créé. Comment il est venu, d'ailleurs ? Comment il t'est arrivé, Flo Fly, par rapport à Floris ? Je n'y ai jamais pensé parce que je ne sais même pas d'où ça vient. J'ai eu une petite période, quand même, où je jouais aux jeux vidéo, comme tout le monde, dont les jeux vidéo en ligne. Et ça devait être un de mes premiers pseudos en ligne, Flo Fly, qui m'a suivi jusqu'à maintenant, en fait. Tu jouais avec quoi comme jeu vidéo ? Ça, c'était intéressant. C'est des jeux de... Alors, ça s'appelle Dofus, pour ceux qui connaissent, ou World of Warcraft. Ça, c'est un peu plus connu. Voilà, donc des jeux en ligne où on incarne une classe de magiciens, de guerriers, etc. Et on tape sur les autres, quoi. C'est marrant parce qu'il y a toujours un peu de magie, quand même, chez toi. Comme si Harry Potter ne t'avait jamais quitté. Ouais, ouais. Ça, c'est sûr que dans les jeux vidéo... Je joue toujours, d'ailleurs, aux jeux vidéo. Il y a quand même un besoin d'échappatoire vers un monde peut-être un peu irréel, parfois. Alors, au départ, il y a Instagram. Est-ce qu'on dit Bookstagram, pour le coup ? Parce que c'est une communauté. C'est les gens qui, comme toi, parlent de littérature, de livres. Pour Instagram, on parle de Bookstagram. Pour YouTube, on parle de Booktube. Voilà. Et c'est vraiment une communauté peut-être un peu trop fermée, justement, parfois. Et c'est ce qui, moi, peut me déranger. Parce que... J'essaye de l'ouvrir, un peu. J'essaye de l'ouvrir. Et en fait, je l'ai fait un peu inconsciemment parce que... Moi, j'avais déjà un compte Instagram avec mes amis, etc. Et j'ai pris le pli de ne pas rouvrir un second compte Instagram pour parler de littérature. J'ai juste commencé à parler de livres sur mon compte Instagram personnel. Et donc, du coup, j'ai des amis à moi qui ne sont pas forcément lecteurs, qui maintenant suivent ce que je fais sur Instagram ou sur YouTube. Et ça permet d'élargir le cercle. Parce que c'est peut-être un peu le piège de Bookstagram. C'est qu'après, tout le monde prend les mêmes tics de langage. Tout le monde présente les mêmes livres. Tout le monde parle des mêmes auteurs, des mêmes émissions. Et on se renferme alors que la lecture est déjà un plaisir qui est peut-être un peu solitaire. Parce que quand on lit, on lit seul. Si en plus, quand on en parle, on ne parle qu'avec des aficionados de la lecture ou qu'avec des personnes qui ont lu le même livre que nous, après, on n'arrive jamais à faire vivre le livre et la lecture. Comment tu peux ouvrir justement la lecture à d'autres ? Ce n'est pas facile, ça, avec simplement un compte Instagram. C'est une mise en scène, c'est donner envie, c'est faire des résumés attirants, c'est quoi ? Ça, c'est sûr qu'on est obligé de donner de sa personne et d'être un peu, comme on le dit, putaclic, c'est-à-dire qu'il faut donner envie. Tu l'assumes, ce côté-là ? Tu te dis, oui, effectivement, si je veux que ça marche et si je veux que le livre soit lu parce que j'ai un vrai coup de cœur, il faut y aller ? Oui, c'est un peu ambigu en moi encore pour l'instant. Parce que ce n'est pas que ça me gêne, mais c'est que je n'ai pas envie non plus d'être réduit à une photo un peu marrante avec le bouquin. Et c'est aussi le problème d'Instagram parce que Instagram, c'est les photos avant tout. Alors que quand on parle de livre, on écrit un post en dessous la photo. Et du coup, si juste la photo est marrante, ça n'incite pas toujours à lire le texte. Alors voilà, j'essaye de concilier un peu les deux. Là, maintenant, je me suis mis un peu au réel sur Instagram. Donc, c'est des vidéos courtes. Pareil, je les mets sur TikTok parce que ça ne me demande pas plus de travail vu que je l'ai fait pour Instagram, je les mets sur TikTok. Et donc, j'essaye de réduire la vidéo, le temps de concentration. En général, quand on regarde, c'est une minute, pas plus. Donc, de faire un résumé et donner mon avis en plus en une minute, c'est compliqué. Mais vu que moi, j'ai aussi la chaîne YouTube, tous les livres que je lis, j'en parle sur YouTube. Donc, même si je me dis en fait, ce n'est pas grave si j'en parle très peu ou de façon un peu concise sur Instagram parce que même si je le ferai plus longuement sur YouTube. Eh bien, s'il y a des gens qui ne sautent pas le pas d'aller jusque sur YouTube, tant pis. Mais au moins, c'est comme ça que je me réconcilie avec moi-même en me disant si je fais un travail un peu plus putaclic sur Instagram, sur YouTube, ça sera peut-être un peu plus développé et ça me va bien. La vidéo, ce n'est pas forcément évident. À quel moment tu te dis, allez, j'y vais, YouTube, on y va. Alors, ça me trottait pas mal en tête depuis vraiment longtemps. J'ai commencé du coup les vidéos l'année dernière, il me semble, en 2021. Donc, ça fait un peu plus d'un an et demi. C'est ça, oui. Je crois que ma première vidéo date de février 2021. Pendant le confinement, j'ai beaucoup lu, fatalement. J'ai échangé avec peu de personnes. Et donc, du coup, je dis, qu'est-ce que je fais de ça ? J'ai lu, j'ai parlé avec personne, je fais des vidéos sur YouTube où je parle de mes livres. Comme ça, il y aura forcément des gens, tout le monde est enfermé chez soi pour répondre à mes digressions sur la littérature. Donc, je dis, allez, passe-le pas. Ça coûte rien, le ridicule ne tue pas. Ma mère me dit toujours un instant de honte est vite passé. Donc, au pire, si la vidéo floppe, demain, tout le monde l'aura oubliée et tu pourras même la supprimer. Donc, je balance la première vidéo sur YouTube, ouais, février 2021. Tu la travailles beaucoup, cette vidéo-là ? Tu essaies qu'elle soit vraiment ultra, ultra chiadée ? Parce qu'on a vraiment l'impression que les... Allez, tu les fais hyper naturellement. Alors, c'est fait comment ? Tu les fais très naturellement ou au contraire, c'est très, très travaillé ? Alors, ce n'est pas du tout travaillé. Je n'écris aucune vidéo. Donc, c'est-à-dire que je me réveille le matin. Souvent, je filme le samedi matin parce que je ne travaille pas, j'ai le temps. Je me réveille, je me demande, est-ce que j'ai la force là de filmer ? Ah, ça, ça prend une question. Voilà, c'est ça. Je dis, allez, boit un café, ça ira mieux. Je me mets devant ma caméra dans le canapé. Puis, j'attrape les livres sur l'étagère. Ils sont souvent à côté de moi. Et je dis, bon, celui-là, qu'est-ce que j'en ai pensé ? OK. Et je filme direct en one shot. Donc, après, je coupe, bien évidemment, parce que j'ai tendance à beaucoup bégayer et à chercher mes mots. Et donc, non, ce n'est pas du tout travaillé en amont, un peu plus en aval avec le montage. Mais pareil, en fait, je ne fais que des coupes et des petits effets vidéo, genre des zooms, des dézooms. Et ça reste très léger en termes de montage. Donc, même niveau esthétique, je n'ai pas un cadre précis, je n'ai pas un décor précis. J'ai envie que ce soit assez bon enfant et assez ouvert à tout, sans être soit trop élitiste, soit trop chiadé. Le décor, en fait, tu nous ouvres un peu les portes de ton chez-toi. C'est ça, au début. On a tout vu. J'ai commencé dans le salon, puis après, j'ai migré dans la chambre parce que probablement, j'étais dans la chambre au moment où j'avais envie de filmer. Donc, je dis, voilà, je ne vais pas bouger. J'ai même filmé des petits bouts dans la cuisine, dans la salle de bain. En fait, le studio de vidéo, c'est tout mon appartement. Et c'est en fonction du moment où je suis, je filme là. Tu disais, on a grandi à l'école, on allait à l'école publique, mais est Dieu dans tout ça ? Alors, moi, je viens d'une famille, surtout ma mère, qui est de tradition catholique. Maman travaille pour l'église catholique. Et quand j'étais petit, je suis allé, on a toujours été en école publique, mais je suis allé au cathé, je suis allé à l'aumônerie. J'ai fait ma confirmation, j'ai vraiment suivi un parcours classique d'enfants catholiques, etc. Mes parents ne nous ont jamais forcé, ils nous ont toujours laissé le choix. Tu aurais pu choisir une autre religion si tu avais voulu ? Oui, je pense que, parce qu'on a même été, alors avec maman plus tard, mais dans des endroits interreligieux. Maman a beaucoup travaillé pour l'interreligieux. Elle travaillait justement dans un quartier qui était majoritairement musulman. Et donc, du coup, il y a beaucoup de, moi pareil, dans le quartier où on a grandi, il y avait beaucoup de musulmans. Une grande partie de mes amis sont musulmans. Et maman a toujours été, et mon père aussi, dans l'ouverture totale des religions. Et je suis allé dans un camp qui était ouvert aux catholiques, aux religieux, aux juifs et aux musulmans. Et c'est ce qui, le vivre ensemble et l'interreligieux, c'est très important aussi pour nous. Mais Dieu dans tout ça, alors, après, comment tu le places et comment tu t'accommodes de ça ? On a parlé de ton homosexualité aussi, que tu n'as jamais cachée. D'ailleurs, comment ça s'est passé, le coming out, la révélation autour de toi ? Eh bien, ça s'est passé vraiment bien, parce que, alors, moi j'avais très peur de le dire, justement, du fait que je me mettais des... Enfin, pas des barrières, mais je me disais, ma mère est catholique, mon père est militaire. Et donc, du coup, j'avais peur de le dire, je ne voulais pas passer le pas. Et puis, un jour, c'était à mes 16 ans, je l'ai dit à ma mère, je lui ai dit, maman, j'aime les garçons. Parce que, je ne sais plus, maman m'a... Oui, c'est ça, maman m'a dit, je faisais un câlin à ma mère, et elle me dit, ah non, mais tu n'as pas des filles à aller embrasser plutôt que moi. Et je lui ai dit, ben non, maman, j'aime les garçons. Et du coup, alors, on s'est regardé, on a pleuré tous les deux. Et puis, après, ça s'est très bien passé. On n'en a pas vraiment reparlé pendant plusieurs jours, plusieurs mois même, peut-être. Enfin, voilà, les choses étaient dites. Moi, ça m'avait fait du bien de le dire. Et en même temps, je me suis dit, je ne suis peut-être pas prêt encore pour le dire à d'autres personnes dans ma famille. Parce que mes amis, ça, c'était au moment du lycée, j'avais 16 ans, mes amis, ils savaient déjà, j'étais ouvert avec ça. Mais dans ma famille, je ne l'avais jamais verbalisé, je ne l'avais pas dit. Et c'est beaucoup plus tard, j'avais presque 4 ou 5 ans après, où je me suis dit, bon, ben, il faut que je le dise. Je n'aime pas trop cette injonction, il faut le dire, mais... Tu sentais le besoin de lui. Voilà. Tu en paix aussi. Et ça m'embêtait de... Qu'il y ait des personnes qui ne soient pas de ma famille, comme mes amis ou ma mère. Enfin, ma mère et de ma famille, mais que mes amis soient au courant. Mais que mon père, par exemple, ou que mes frères et sœurs, je ne leur ai jamais dit, ben voilà. J'avais un peu l'impression de leur cacher quelque chose. Alors qu'ils n'avaient jamais opposé de résistance. C'était aussi un secret de polichinelle, parce que, ben voilà, vu que j'assumais tant par ma façon de m'habiller, mes goûts, etc. Donc, je pense qu'ils s'en doutaient. C'était juste qu'il fallait le dire. Et je ne leur faisais pas assez confiance. J'avais peur de leur réaction, alors que c'était surtout la mienne que je redoutais. Et donc, à 20 et quelques années, je leur ai dit à mon frère en premier, et le lendemain à ma sœur et à mon père verbalement, et mon père m'a dit, mais oui, mais enfin, on était dehors, sur la terrasse. Il m'a dit, mais t'es toujours mon fils, ça ne change rien. Et on en a pu reparler. Et en fait, on a juste arraché le pansement qui était déjà bien abîmé et bien élimé. Et ça s'est très bien passé. Donc, j'avais peur de leur réaction. Mais en fait, cette peur, c'était surtout pour cacher ma propre peur. Et c'est ça que je trouve des fois dommage avec le coming out. C'est qu'on se monte peut-être un peu trop la tête. On a vraiment... Alors, c'est sûrement très difficile et beaucoup plus difficile pour des centaines de personnes autres que moi. Mais moi, j'ai très bien vécu, du coup, de fait. Et je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt et de ne pas avoir donné la chance à ma famille de le savoir avant tout le monde. J'aurais aimé que ce soit les premières personnes à qui je le dise verbalement. J'aurais dû leur faire plus confiance. Et d'un côté, c'est une super surprise aussi de le faire plus tard et de voir que tout se passe bien. Et 2012, il y a les manifs. Les manifs contre le mariage pour tous. La manif pour tous. Pour le coup, c'est comme ça qu'elle s'appelait. Dans ses rangs, il est utile de se cacher derrière son petit doigt. Mais il y a aussi beaucoup de gens religieux, pratiquants. Parfois même des gens du diocèse, des gens de l'Église qui défilent avec des propos qui sont parfois extrêmement durs. Comment tu t'accommodes de ça à ce moment-là ? En fait, c'est la première fois où des gens de mon entourage, parce que moi, j'allais à l'Église, j'allais à la messe avec ma mère, où je vois des gens de mon entourage s'insurger, enfin pas s'insurger, mais se lever contre mes droits, donc le droit au mariage. Et c'est là, je me dis, mais je ne suis pas du tout en raccord avec eux. Moi, je vis ma foi justement pour être avec tout le monde, pour accueillir tout le monde et être bienveillant. Et ce que je voyais de ces gens-là, c'est que l'Église, à côté de chez moi, a organisé des bus pour emmener les gens à Paris, pour manifester. Donc, je me dis, mais comment je peux encore côtoyer ces gens à la messe ? Donc, du coup, à ce moment-là, je me dis, bon, ce n'est pas grave. J'ai le droit d'avoir ma foi et de croire en Dieu et de pratiquer ma foi. Je le ferai chez moi. Je n'ai pas envie de voir ces gens à l'Église, donc tant pis, je prierai dans mon coin. Et quand je me sentirai peut-être plus en paix avec eux, je retournerai à l'Église. Ça a changé quelque chose, justement, dans ce rapport à l'Église. Pour toi, il y a quelque chose qui s'est détruit, qui s'est cassé, là, durablement, ou ça va revenir ? Non, en fait, parce que là, maintenant, ça m'arrive de retourner à la messe. Ma mère travaille toujours pour le diocèse, donc du coup, maman est toujours dans l'Église. Et ça n'a pas cassé quelque chose. En fait, c'est juste, je me suis dit, comme partout, il y a des cons aussi dans l'Église. Il y a des gens qui sont bêtes à ne pas reconnaître les droits de tout le monde. Donc, du coup, va ailleurs. Il y a sûrement une Église qui est peut-être plus ouverte avec des gens moins intégristes, moins traditionnels que ça. Et puis, de toute façon, ta foi, c'est juste toi et Dieu. Et tu n'as pas besoin d'aller à l'Église, forcément, peut-être. Donc, voilà. Ma foi n'a pas changé. C'est juste ma façon de la pratiquer qui a été touchée par la manif pour tous. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune, tu es directeur d'un centre social maintenant, qui viendrait te voir et qui se poserait beaucoup de questions sur son orientation, sur la façon de le dire peut-être aussi. Qu'est-ce que tu lui dirais en 2022, 2023 ? Alors, j'ai tendance à avoir une vision très optimiste et je pense intimement qu'on va vers le mieux sur les questions peut-être d'homosexualité. Tu penses qu'on va vers le mieux ? Oui, je crois et je veux le croire. Et en voyant des jeunes là, par exemple, au centre social ou même dans la vie de tous les jours, déjà, ils ont beaucoup plus d'informations. Alors, il y a aussi plus de, fatalement, de désinformation sur Internet et tout ça. Mais on sait plus ce qui se passe autour de nous, comment vivent les gens. Et voilà, donc je me dis que même à l'école, il y a des pas, c'est peut-être trop lent, mais les pas sont faits, les choses sont faites. Moi, du coup, ma soeur, ma belle-soeur, etc. On est soit gendarmes, soit instituteurs dans la famille. Il n'y a que moi qui suis un peu entre les deux. Et je sais que dans l'éducation nationale, peut-être trop lentement, mais il y a des choses qui sont faites aussi. dans la littérature, dans les livres pour enfants. Moi, quand je disais des livres pour enfants, il y avait peut-être un noir avant, mais il n'y avait pas d'homosexuel. Il y avait peut-être un musulman de temps en temps, mais c'était pas les... Enfin voilà, il y avait quand même une population, toute une frange de la population qui n'était pas représentée. Et maintenant, peut-être à outrance pour certains, mais dans tous les livres, on arrivera à retrouver un personnage homosexuel auquel on peut s'identifier, auquel on peut se dire, il existe et il vit sa vie et ça va. Donc voilà, c'est à travers la littérature, les films, la série, les séries, pardon, où on va pouvoir montrer la vie des homosexuels, la vie de tout le monde. Et qu'il ne faut pas donner une image négative de l'homosexualité et ne pas montrer que... Moi, quand j'étais un peu plus jeune, l'image des homos qu'on voyait encore, c'était les années sida et les malades et tous ces homosexuels qui se faisaient taper dessus, qui se faisaient complètement discriminés. Donc, j'avais une image, peut-être, qui était un peu négative, enfin, pas négative d'homosexualité, mais c'est l'image qu'on voulait m'imposer, noire, voilà, à cause des matériaux. Moi, j'ai vu Philadelphia, le film avec Tom Hanks, je crois, très jeune, sur le sida, mais ça m'a tué. Et je me suis dit, mais moi, je ne veux pas avoir le sida, je ne veux pas mourir. Et c'était peut-être une des seules images que j'avais. Et maintenant, de plus en plus, il y a des images positives de l'homosexualité et c'est ça qui va faire avancer les choses. Est-ce que littérature et homosexualité font bon ménage et sont importantes pour toi dans tes choix littéraires ? Ou pas du tout, au contraire ? Si, j'ai un biais de lecture, forcément, et je me tourne soit vers des auteurs gays, soit vers des histoires gays, parce que là, je lis un livre sur les années sida, comme je vous l'avais dit. On parle d'héroïnomane plutôt que d'homosexuel, mais il y a quand même la question de l'homosexualité. Juste avant, j'ai lu un livre qui racontait l'histoire de deux hommes qui vivaient ensemble. Donc, j'essaye de ne pas me limiter à ça parce que je ne veux pas être catégorisé comme le booktuber gay qui lit des histoires gays et qui parle d'histoires gays. Pour info, tu as lu Le Dernier Dépente, j'imagine. Oui, j'ai lu. Mais après aussi, Le Dernier Dépente parle d'homosexualité et parle d'orientation sexuelle. Et puis, c'est aussi un... Si on s'enferme dans un genre, c'est ça aussi que j'essaye de... Enfin, pas de combattre, mais de... En gros, sur YouTube, j'essaye de parler de tous les genres, que ce soit pour la littérature enfance, de la littérature adulte, du policier, du fantastique, de l'historique, voilà. Et si je m'enferme dans les histoires gays, après, je vais avoir mes œillères et je vais penser qu'homosexualité tout le temps dès que je vais voir quelque chose et c'est pas... Je veux pas ça, je veux voir la littérature dans sa globalité et... Donc, forcément, j'en lis peut-être un peu plus d'histoires qui parlent d'homosexualité, mais c'est parce que je suis mauvaise homosexuelle, mais je ne me limite pas à ça et je ne veux pas me limiter à ça. Tu lis beaucoup, tu lis combien, à peu près, de livres par semaine ? Est-ce que ça se quantifie, d'ailleurs ? Oui ? Ah oui, j'ai un tableau Excel très précis, le nombre de pages, le genre, l'année de sortie... Oui, oui, parce que tu comptes tellement que c'est affiché en haut de ton compte Instagram. On sait en permanence combien tu as lu de livres dans l'année. Dans l'année, c'est ça. Chaque fois que je lis un livre, je le rajoute au compteur. Donc, l'année dernière, j'ai lu, j'ai lu beaucoup, je m'en étonne encore, mais presque 200 livres. Je crois que je suis arrivé à 190 livres l'année dernière. C'est un rythme important, mais est-ce que c'est un rythme suffisant pour suivre l'abondance ? Et je dis bien l'abondance littéraire. Si, peut-être là, en septembre, 490 livres sont sortis. L'année dernière, c'était 520. C'est trop. On ne peut pas tout lire. On choisit les têtes d'affiches, les têtes de gondole, c'est ça ? Oui, j'essaye d'éviter, mais comme j'ai dit, j'ai lu des pentes, mais... Était-il possible de ne pas le lire ? Oui, oui. Franchement, j'ai des amis qui ont fait le choix de ne pas le lire, mais aussi par conviction, parce qu'ils ne sont pas forcément proches des idées de dépentes ou quoi que ce soit. Mais moi, j'adore, j'ai lu tous les bouquins de dépentes, donc je me sentais obligé, entre guillemets, parce que j'aime l'autrisme. Mais faut-il être proche des idées de dépentes pour lire dépentes ? Est-ce que dépentes ne va pas au-delà en termes d'utilité de ces idées ? Ah ben non, mais c'est aussi le propre de dépentes, c'est de nous rentrer dans l'art à chaque livre et de nous faire réagir, donc même si on n'est pas proche de ces idées. Et puis moi, c'est ce que je cherche en littérature, c'est de réagir. Je ne veux pas lire mon bouquin et qu'il n'en reste rien. Je veux que pendant ma lecture, je veux rire, je veux pleurer, je veux m'insurger, je veux me révolter, donc c'est sûr que dépentes, c'est parfait pour ça. Est-ce qu'il y a des livres qui t'ont profondément emmerdé ? Ben oui, mais maintenant, je ne me prends même plus la peine de les finir. Là, c'est une histoire gaie d'ailleurs que j'ai commencé à la rentrée littéraire. Alors ça s'appelait L'inclinaison et c'est l'histoire d'un jeune homosexuel refoulé dans Paris qui vend de la drogue, justement. Alors je ne sais pas pourquoi, mais si je sais pourquoi, mais souvent, en ce moment dernièrement, l'homosexualité est souvent mêlée à la drogue et aux différentes drogues chimiques particulièrement. Est-ce qu'on ne parlerait pas beaucoup du chemsexe en ce moment ? Voilà, c'est ça. Et donc c'est un jeune homosexuel refoulé qui vendait de la drogue. Mais en fait, c'était chiant à mourir. On ne nous parlait que de partouze où lui, il revendait de la drogue et puis au bout d'un moment, si je veux faire une partouze, je la fais et je ne la lis pas. Qu'est-ce que tu attends, toi, de la littérature, justement, quand tu vas chercher un livre et qu'est-ce qui te fait choisir tel ou tel livre ? Tu es influenceur, mais est-ce que tu es influencée, parfois ? Et pourquoi ? Oui, je suis influencée. Alors, je n'aime pas dire que je suis influenceur, mais ça, c'est pareil. C'est pour se donner un genre. Je ne suis pas influenceur, je suis chroniqueur, ça fait mieux. Mais oui, mais un influenceur, c'est comme un chroniqueur. Un chroniqueur, c'est pareil. Il est influenceur, il influence quelque part. Donc, mais qu'est-ce qui t'influence, toi ? Je ne sais pas. Mes amis, en qui j'ai confiance, ceux qui me recommandent des lectures, que ce soit des books stagrammeurs ou non, d'ailleurs, les émissions. Alors, à la radio, je n'écoute aucune émission littéraire. Par contre, Augustin Trapener, la grande librairie sur France 5, c'est vrai que je regarde assez régulièrement et je m'en inspire. En fait, en librairie, je demande rarement conseils aux libraires. Je préfère Fureté. C'est insupportable de venir avec moi en librairie. Je n'ai plus aucun ami qui veut m'y accompagner. Ça dure trop longtemps. Voilà, c'est ça. J'y reste au minimum une heure. Mais je fouille et j'évite les têtes de gondole, j'évite les étals. Je regarde un peu plus dans les rayons, le fond. En fait, c'est ça qui est intéressant dans les librairies, c'est que forcément, les libraires sont obligés de vendre ce qui sort et ce qui se vend. Donc là, les pauvres libraires, je les plains quand ils reçoivent les 490 sorties de la rentrée pour essayer de tous les faire tenir. C'est de faire de la place. Mais le travail d'un libraire aussi, c'est de constituer un fond et le fond est beaucoup plus représentatif des goûts des libraires parce que c'est des livres qu'ils ont à cœur de vendre. Donc moi, sans forcément leur demander conseil, je vais farfouiller dans le fond de la librairie et de voir ce qu'on nous propose qui est plus caché. Mais si tu n'as pas lu le livre, si tu ne sais pas de quoi il parle quand tu tombes dessus, qu'est-ce qui t'influence ? La couverture ? La maison d'édition ? L'auteur ? C'est quoi ? La maison d'édition ? Oui. La couverture ? Oui, fatalement. Mais bon, surtout que maintenant, il y a quand même un gros travail de la part des éditeurs qui est fait sur les couvertures parce qu'ils savent que pour vendre, voilà, c'est ça. Donc c'est chouette. Mais je n'attache pas trop d'importance vu que moi, en plus, j'achète beaucoup de livres d'occasion donc les couvertures, elles sont souvent abîmées. Voilà. Je n'attache aucune importance à l'objet livre. Je peux lire un livre complètement défoncé et moi-même, je défonce les livres en les cornant, en collant des stickers dessus. Alors, pas d'importance à l'objet livre, mais est-ce que tu arrives à jeter un livre ? À jeter ? Non, ce serait un crime, mais je ne garde presque aucun livre chez moi. En fait, je n'ai qu'une bibliothèque qui n'est pas bien grande. Elle pourrait être plus grande. Oui, je pourrais, mais... Tu n'es pas un accumulateur ? Je suis un accumulateur de bibelots et de brocanteries, mais pas de livres, bizarrement. Et puis, ça fait partie de ma philosophie de me dire que le livre, il doit bouger, il doit vivre et que ça ne sert à rien que je le garde dans mon... Moi, je ne relirai jamais un livre ou très rarement. Je pense que c'est Cyrano et Harry Potter, les deux seuls livres que j'ai relus. Donc, à quoi bon le garder dans mon étagère ? Je préfère les donner, les prêter, les mettre en boîte à livres. Je ne les revends même pas, d'ailleurs. Dernièrement, j'ai fait une brocante, donc oui, j'ai vendu des livres parce que j'avais d'autres choses à vendre, mais sinon, je donne et j'habite une petite copropriété où on est une vingtaine. Toutes les semaines ou tous les mois, je leur mets des livres à disposition au-dessus des boîtes aux lettres et ils sont bien contents. Donc, ça me fait plaisir de faire voyager les livres que j'ai aimés ou que je n'ai pas aimés, d'ailleurs. Tiens, j'ai envie de mettre un petit jingle à la brocante de Charles Trenet. À la brocante, à la brocante, on trouve toujours des choses charmantes. À la brocante, à la brocante, des vieux phonos, des vieux pianos. Pour aller, justement, chiner avec toi, tu viens de dire que je suis un accumulateur de bibelots, de plein de choses. Tu aimes bien ça, chiner dans les brocantes ? Oui, j'adore ça, les antiquaires. Tu es partie des gens qui arrivent très tôt le matin et qui... Oui, je préfère. Ce n'est pas parce qu'il y a les meilleures occasions le matin, c'est juste que je suis matinal. Vu que je me lève tôt, je vais à la brocante le matin, je suis plutôt quelqu'un du matin. Mais j'aime bien chiner les canards en porcelaine. C'est un peu le truc affreux. C'est même pas très très beau, mais je ne sais pas pourquoi, j'en ai acheté un, puis deux, puis je me retrouve avec une quinzaine de canards en porcelaine chez moi et ça me fait rire. Est-ce que c'est le cadeau indispensable quand on arrive manger chez toi un canard en porcelaine ? Non, une bouteille de vin, ça fera l'affaire aussi, il n'y a pas de souci. Et l'amour dans tout ça ? L'amour. 27 ans de célibat, je crois. Célibat choisi, célibat subi. Choisi. Alors, il y a encore peut-être un an de ça, je disais je veux vivre seule toute ma vie, je ne veux m'emmerder de personne, j'ai des relations dans mon coin et je ne veux pas que ça s'installe, je veux rester seule. Impensable pour moi de dormir avec quelqu'un ou de partager mon appartement, donc ça va être très compliqué si un jour je rencontre l'amour d'ailleurs. Mais, alors là, je m'ouvre un peu plus dernièrement, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas vraiment comment ça s'est produit, j'ai peut-être vu, non, je n'ai même pas vu un modèle de couple qui m'aurait dit bon, finalement, c'est peut-être pas si nul l'amour, mais aucune déception mais en même temps aucune envie de vivre en couple pour l'instant, donc comme je l'ai dit, je reste ouvert, je reste attentif peut-être plus que ce que je l'étais il y a encore un an de ça où je me disais vraiment c'est mort, je ne rencontrerai pas l'amour et je n'en veux pas. Là, maintenant, je me dis bon, si ça arrive, ça arrivera mais je ne suis pas forcément en train de chercher l'amour. Mais c'est étonnant ce défaitisme il y a un an, tu dis non, je ne rencontrerai pas, ça n'arrivera jamais. Non, ce n'est pas un défaitisme parce que je pense que c'est compliqué aussi parfois de vivre avec soi-même et je me disais mais je me suffis à moi-même au quotidien. Qu'est-ce qui est compliqué de vivre avec toi, toi-même ? Moi, je connais plein de gens qui n'arrivent pas à être seuls chez eux, qui n'arrivent pas à s'occuper d'eux-mêmes sans avoir à reporter à quelqu'un et moi, j'y arrive très bien et je n'avais pas besoin de trouver autre chose, je n'ai pas besoin de toujours maintenant d'ailleurs, mais... Donc, tu avais cette volonté d'indépendance et de solitude du temps pour toi et rien pour toi. Oui, c'est ça et parfois, je suis accompagné mais ça ne dure pas parce que je n'ai pas envie de rester seul. Tu connais le principe de ce podcast, les dernières minutes, elles te sont consacrées, elles te sont ouvertes, ça s'appelle le mot de la fin. Il ne faut pas s'enfermer, il ne faut pas se limiter à quelque chose parce que je vois que tous les jours, il y a plein de surprises donc que ce soit dans la littérature, il ne faut pas se limiter, il faut aller fouiller, il faut souvent chercher peut-être ce qui est derrière le rang, ce qui est dans la marge et que ce soit en littérature ou dans la vie, il ne faut pas se limiter, il faut surtout rester ouvert et bienveillant envers tout le monde parce qu'il y a plein de surprises et en fait, moi, c'est ça qui me plaît, c'est la surprise et d'être étonné et si on reste dans son coin, on n'arrive plus à être surpris au bout d'un moment, on se lasse de tout donc rester attentif à ce qu'on ne peut pas prévoir. Merci beaucoup Floris. Merci à toi. Voilà, c'est tout pour ce 39e épisode de Ces Garçons-là. J'espère que vous avez passé un bon moment avec Floris, en tout cas, tout aussi agréable que nous lors de cet entretien. Merci à Floris, évidemment, pour la confiance qu'il a placée en moi pour l'enregistrement de cet épisode. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Ces Garçons-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada